Bonjour Mylène. Bonjour Alexis. Dites-moi, quel est le rôle de l'équipe technique d'un groupe d'action locale ? L'équipe technique, c'est l'interlocuteur principal du porteur de projet. Le binôme animateur et gestionnaire accompagne les porteurs de projet, qu'ils soient associatifs, privés ou des structures publiques, de l'idée du projet jusqu'au paiement. Cette équipe technique, ce sont des développeurs territoriaux, des gestionnaires de fonds, mais aussi des chargés de mission à la recherche de subventions. Ils sont aussi l'interlocuteur des autorités de gestion. Ils sont le maillon essentiel de la chaîne, un peu comme les ouvriers du programme leader. Et donc, concrètement, comment l'équipe technique accompagne les porteurs de projet ? Alors, on accompagne le porteur de projet dès l'idée du projet. Ensuite, on peut l'accompagner et l'aiguiller pour qu'il puisse prétendre à des subventions européennes. Et vous l'accompagnez même s'il ne peut pas prétendre à leader ? Oui, effectivement. On peut l'accompagner à la recherche d'autres financements, d'autres dispositifs pour mener à bien son projet. Et quand il rentre dans le cadre du programme leader, on accompagne le porteur de projet dans le montage du dossier administratif, la complétude des pièces à apporter, le respect de la réglementation, le remplissage des formulaires, tant à la demande d'aide qu'à la demande de paiement. Et finalement, est-ce que demander une aide leader, c'est compliqué ? Alors, Alexis, demander une subvention européenne, en général, peut paraître compliqué. Ok. Cependant, leader a l'avantage de disposer d'une ingénierie locale dédiée à l'accompagnement des porteurs de projet, de l'idée du projet jusqu'à son paiement. Les difficultés principales résident dans le respect de la réglementation et les délais d'instruction dans les différentes phases. Merci beaucoup, Mylène. Merci, Alexis. Sous-titrage Société Radio-Canada